Allez, autre image également dans ce journal, la répétition générale des effectifs de la police nationale pour le défilé du 14 juillet à Lille, lundi prochain. Le circuit moto de Leuzen a accueilli il y a quelques jours déjà les effectifs de la DDSP qui seront les premières forces de sécurité intérieure à défiler, avant les CRS et les pompiers qui ferment traditionnellement la marche. Le défilé du 14 juillet à Lille est le deuxième plus important en France, après celui de Paris. Le protocole est donc tout aussi millimétré, tout doit être travaillé, répété pour être parfait le jour J. Les effectifs qui défilent à Lille sont tous volontaires, ils sont donc souvent les mêmes d'une année à l'autre. Chagrin et Seine a assisté à ces répétitions dernièrement et on écoute le capillane Franck Metsu de la DDSP du Nord. C'est bien millimétré, mais c'est-à-dire au niveau des positions, ça dépend toujours du paramétrage, de la taille des unités. Donc on n'est pas forcément toujours au même endroit, mais non, non, le défilé en lui-même est complètement, est très réglé, très millimétré, que ce soit au niveau de la revue, du défilé, de la présentation aux autorités, au gouverneur militaire de Lille, tout est très très bien rodé. C'est le plus grand de province, vous voyez, après Paris. C'est pour ça qu'il a lieu l'après-midi, parce que de nombreuses autorités sont à Paris le matin pour le défilé sur les Champs-Elysées et après sont de retour dans la capitale des Flandres pour le défilé de la Présidente.